... Odile Villemin, la reine des audiences télé, veut tourner une comédie. Toutes les audiences des séries et fictions tournées ces dernières années par Odile Villemin le confirme, engager la comédienne est, pour une chaîne, l'assurance, au strict minimum, d'un carton d'audience. La comédienne a confié qu'elle espérait bientôt s'attaquer à un nouveau genre dans lequel elle pourrait surprendre ses fans. Odile Villemin est bel et bien devenue la superstar des audiences de fiction et séries télé. Le téléfilm Né sous silence, diffusé le 20 février 2018, a assuré à France 3 une large première place en audience, avec 4,41 millions de téléspectateurs soit 18,7% du public devant son poste. Né sous silence a une grande tête d'avance par rapport à la série Gone 4,05. Millions de personnes, diffusées sur la Lune. Ce succès de Né sous silence, hôte de la mène du thème et du talent des équipes qui ont tourné pour la froid, trouve définitivement que la présence de Villemin est un acte majeur pour une série ou un téléfilm. L'ancienne star de la série Frogillage a en effet réussi ces dernières années, un formidable tir groupé pour la totalité des téléfilms, mini-séries qu'elle a interprétées. Revenons en 2015 avec l'arabia réalisée par le téléfilm L'emprise, diffusé le 26 janvier 2015 sur TF1. Cette adaptation de l'affaire Alexandra Lange a surcartonné avec 8,55 millions de téléspectateurs et 33% du public. Ce soir-là, un téléspectateur français sur trois a suivi le téléfilm porté par Odile Villemin secondé par Fred Testo. Changement de calendrier, le 27 mars 2017, TF1 diffuse la fiction entre deux mères. Odile Villemin épaulé par François-Vincent-Hellier et Armel de Tchécrasse toute la concurrence. Avec 6,69 millions de personnes, 28,5% du public, TF1 dépasse de pratiquement 5 millions de téléspectateurs, le numéro 2 du classement, France 2, avec la série Shadow Blue. Même année, changement de chaîne. Le téléfilm Les Crimes silencieux, diffusé le 23 septembre 2017, sur France 3 et l'unique Foupa, dans la suprématie de Ville Villemin sur les audiences. Et encore, d'un show-deux de Voice Creed, diffusé sur TF1 Preserve, sur le film, la tête de l'audience avec 4,3 millions de téléspectateurs. Mais Odile Villemin, épaulé cette fois par Richard Berry, talonne le télécrochet avec 4,2 millions de personnes, soit 20,7% du public. La nouvelle année 2018 s'avère, une nouvelle fois, confirmer la tendance. Avec la mini-série Les Innocents, diffusée à compter du 7 janvier sur TF1, Odile Villemin flanqué par Temé Sisley, sur Carton. 6,1 millions de personnes pour l'épisode piloté, 6,2 millions, soit 26,2% des téléspectateurs, pour le final de la mini-série. Mais sous silence, proposé par France 3 le 20 février n'a fait que confirmer. Après ce parcours sans faux pas, Odile Villemin a entre les malins leviers enviables, la comédienne de 41 ans, de choisir à sa guise les projets qu'elle souhaite. L'aventureuse sait bien que les téléspectateurs, l'adorent dans des drames des intrigues policières, thématiques ultra-majoritaires en télé, mais espère s'attaquer un registre complètement différent, celui de la comédie. Interrogée par Philippe Vandel, le 20 février 2018 sur Europe 1, Odile Villemin confirme, je peux être drôle, c'est un malentendu, elle éclate de rime. On elle et son agent n'a pas trouvé la bonne comédie pour le moment, je ne suis pas contre une comédie romantique, ou alors une comédie à l'anglaise Jean-Love Actuali ou Joyeuse Funéraille, un truc avec beaucoup d'autodérision. J'aime beaucoup l'humour anglais. Diaporama réalisé par Anor Duvernay